Dans le parc du musée Rodin, il y a un couple assis sur un banc, au bord d'une pièce d'eau. Lumière éternelle du petit matin. Fraîcheur de l'entretien sans phrase, ininterrompue depuis déjà trois ans. Elle porte une robe plissée avec, sur ses genoux, un sac de grand magasin. Il porte depuis le début du jour une nouvelle trop grande pour lui, dont il ne sait comment se délivrer. Cette nouvelle se confond avec sa solitude. Cette solitude rajeunie, puissante, se confond avec un nouvel amour qu'il a soumis, par le regard, puis par la pensée, à l'attraction d'une autre présence. Blonde quand sa voisine est brune, vive comme cerisier au printemps, quand sa voisine a les nuances d'un été finissant. Comment lui dire qu'un astre est apparu, dont le nom, peu usé encore par les lèvres, sonne plus fort et plus prometteur que le sien ? Il se penche sur le gravier, ramasse des cailloux, les jette dans le bassin. Il se penche en lui, une poignée de mots jetés dans l'eau sereine des yeux de sa voisine. Elle considère avec attention un point désert du parc, au-delà du bassin. Immobile, elle demande deux, trois choses. Plus jamais, plus jamais. Dès demain, dès demain. Silence. Silence avec chute de lumière. Nous existons si peu, c'est miracle que cette larme dans les yeux, ce nom qu'elle écrit sur la joue, ce nom qu'elle efface. Le chemin salé d'une larme sur la joue, dans le temps. Nous existons si peu. Lorsque nous disons moi, nous ne disons rien encore, un simple bruit, l'espérance d'une chose à venir. Nous n'existons qu'en dehors de nous, dans l'écho de si loin venu, et voici que l'écho se perd, et qu'il ne revient plus. L'homme se lève, sur une autre route déjà. Elle ne bouge pas. Le soir vient par habitude. La nuit se perd dans toutes les nuits du monde. Un nouveau jour arrive, qu'il faut longtemps envisager, au réveil, pour voir ce qu'il a de nouveau. Il y a une nouvelle statue de Rodin dans le parc. C'est une femme, avec une robe plissée. Elle est assise sur un banc. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada